— Thomas Sankara, parmi les 100 morts du coup d'État, l'ancien chef du Burkina, est déjà enterré. Au pouvoir, son ancien ami, Blaise Kompahoré. Il promet démocratie et maintient de la révolution. — L'Afrique, à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancien Odevolta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. — Le coup d'État a été mené par le numéro 2 du régime ami personnel du président Sankara, le capitaine Kompahoré. — Blaise Kompahoré, le nouvel homme fort du Burkina Faso, l'ancien Odevolta, parle pour la première fois à la télévision depuis le coup d'État qu'il a porté au pouvoir il y a une semaine. — Et Martine Laroche-Joubert parle avec lui, bien sûr, de l'avenir du Burkina Faso et aussi de l'émotion après l'assassinat de son ancien ami, ancien président Thomas Sankara. — Vous avez fait des regrets ? — D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il est pensé à nous liquider. — C'est dommage ? — Oui. — Oui, c'est un peu mal. — Dommage ? — Oui. — Oui, c'est un peu mal. — Oui, c'est un peu mal. Alors, voilà, Sankara, c'était le président au cœur tendre, un idéaliste, un personnage étonnant, sans doute le président et le chef d'État le plus surprenant de la planète. Alors, on écoute un petit morceau de Ray Lema, un morceau de musique, car Sankara, c'était aussi un président qui dansait. Et samedi soir, il dansait avec nous, à Wayadougou pour un forum anti-apartheid, et dansait avec le président Sankara, son meilleur ami, Blaise Compaoré. Sankara. Le plus surprenant dans cette histoire, c'est bien entendu que ce soit son meilleur ami, Blaise Compaoré, qui ait été le responsable du coup. Et d'ailleurs, dans le Monde Dimanche, on peut lire une interview de Sankara qui date d'il y a quelques mois déjà, où Sankara disait la chose suivante de Blaise Compaoré. Il disait, un jour, les gens sont venus me voir complètement affolés, ils m'ont dit, il paraît que Blaise prépare un coup d'État contre toi. Ils étaient le plus sérieusement du monde paniqué. Je leur ai répondu ceci, le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi... Le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer, ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses, souvent, que personne ne peut me protéger contre lui s'il vous reste attaqué à moi. Il a contre moi des armes que vous ignorez même. Donc, s'il prépare un coup d'État, il faut là être vraiment fataliste, il faut se baisser à lui, là, c'est imparable. Mais au fond de vous, vous ne pouvez pas imaginer qu'il puisse en reparler. Non, non. C'est bon d'avoir un homme à qui on puisse dire tout, ou presque tout, en lui laissant le soin de deviner ce que vous n'avez pas eu le courage de lui dire vous-même. C'est bon. Et c'est rare. Et c'est très rare. Et ça, en même temps, c'est douloureux, parce que ça implique sur l'autre une somme d'effort pour jouer un rôle, être réceptif. Quand à 14h du matin, moi, je me suis appaise de venir de promouvoir, il faut que lui, il n'accepte pas. C'est toute la nuit avec moi, jusqu'au petit matin, 6h, 7h, me détendre, me faire vivre, me remettre à flot, et puis que je continue à travailler. En passant des nuits et des nuits et des nuits, ça signifie que lui, il ne faut même pas qu'il ait un problème. Il faut qu'il vive pour rendre, pour suivre un malade ou, enfin, pour veiller. Ça, c'est fini. Quand je pense, je me dis, mais enfin, on se continue aussi vers un pied, il faut bien que quelqu'un de créer l'équilibre. Mais là, je, je m'en réjouis. J'ai vraiment ça qui me rends compte. C'est ça qui me rends compte. Il terminait cette interview en disant, d'ailleurs, je sais qu'on ne dira jamais en me désignant un jour, c'est l'ancien président du Burkina Faso, on dira, c'est la tombe de l'ancien président du Burkina Faso. Le poids de l'ombre de Thomas Sankara, aujourd'hui, à Ouagadougou. Autour de sa tombe, le chagrin se mêle à une suspicion grandissante auprès de la majorité de la population. La thèse d'un assassinat prémédité gagne du terrain. La méfiance grandit face au nouveau pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Thomas Sankara, un simple capitaine qui avait débaptisé son pays, la Haute Volta, pour l'appeler le Burkina Faso, c'est-à-dire la terre des hommes intègres. Et la terre des hommes intègres vit toujours dans le souvenir de cette figure mythique. Pourquoi a-t-on éliminé ce jeune révolutionnaire ? Qui a pris la décision de le faire disparaître ? La procédure judiciaire, qui est toujours en cours, n'a pas permis de répondre à ces questions, mais il est évident que le bouillant capitaine gênait beaucoup de monde, et pas seulement dans son pays. – Capitaine Sankara, ce sera ma dernière question. Pourquoi le Burkina Faso ? Pourquoi avoir voulu changer le nom de la Haute Volta ? – Oui, parce que Haute Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. Et c'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. – Qui veut dire ? – Patrie des hommes honnêtes. – Merci, Président. – Merci.